Bonsoir M. Collard, vous êtes en direct sur E-Télé, vous m'entendez ? Oui, bonsoir. Parfait. La question que vous posez, juste, c'est celle que Christophe Barbier vient de soulever en plateau, justement. Votre élection, très bien, mais derrière, un certain échec de cette stratégie de Marine Le Pen qui a été battue pour reconquérir notamment cette classe ouvrière dans le Nord, et puis cette fameuse liste noire, finalement, qui n'a pas fait tomber les têtes que vous visiez. Écoutez, il y a des gens qui voient le verre toujours vide, et d'autres qui le voient à moitié plein. C'est une affaire de disposition intellectuelle à l'égard du verre. Je ne dis pas à l'égard de votre interlocuteur. Je crois que dans le contexte actuel, avec le mode électoral qui nous élimine systématiquement, qui fait de nous des mendiants de la démocratie, puisqu'avec plus de 6 millions d'électeurs et d'électrices, on est obligé de mendier comme ça un, deux députés. Bon, je crois que c'est une victoire, parce que ce qui se passe, c'est qu'un verrou vient de péter. Le verrou qui a été fabriqué dans la serrurerie du Parti Socialiste pour essayer de faire croire aux gens de l'UMP qu'on était infréquentable. On est plus fréquentable que les gens qui fréquentent Stroskahn, qui fréquentent Guérini, qui fréquentent les gens du Pas-de-Calais et de la Fédération. Voilà. Alors je crois qu'il faudrait arrêter de jouer ce petit jeu sémantique qui est vraiment plus du tout à la mode. Ce que M. Copé, du reste, qui est coupé des réalités, n'a pas compris. Vous voulez dire que la stratégie du Nini, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, ni Front de Gauche, ni Front National, d'après vous, ne peut pas tenir à long terme, et notamment dans la recomposition à droite qui s'annonce à l'UMP avant le Congrès, ou d'ici au Congrès ? Mais sans les voix de l'UMP, je ne serai pas aujourd'hui député. Je ne peux pas l'oublier. Et je leur envoie un immense merci, parce qu'ils ont donné une leçon d'intelligence. Ils ont compris que le piège ne devait plus fonctionner, et ils l'ont dit. Mais il faudra du temps, peut-être, que l'information arrive du Gard à Paris, peut-être. – Deux sièges, pour le moment, ça n'est pas suffisant, Gilbert Collard, pour former un groupe à l'Assemblée. Comment est-ce que vous réfléchissez à vous organiser ? Est-ce que vous souhaitez notamment tendre la main aux futurs députés de la droite populaire, pour éventuellement former un groupe avec eux ? – Mais j'espère bien ramener chez nous les députés de la droite populaire, qui ne sont pas à leur place, qui ont les mêmes idées que nous. J'espère faire un travail de rapprochement avec les conseils de Marine, qui a mené un combat magnifique. Je lui rends un hommage vraiment appuyé, parce que sans elle, je ne serais pas là. Je lui dois tout. Et elle continuera à se battre comme elle s'est battue. Donc on va travailler à des rapprochements, dans la conformité des idées, et puis on va faire entendre tout ce que les gens ont envie de dire, et qu'on n'entend pas. Ça, croyez-moi, dans un Parlement qui est l'endroit où l'on parle, et où l'on n'en parle plus, ça sera une chose utile. – Dernière question, monsieur Collard. Vous portiez les couleurs du rassemblement Bleu Marine, pour être précis, pas du Front National. Vous pensez qu'il faut le changer maintenant, ce nom, pour passer à ce stade que vous dites être le suivant pour le Front National ? – Écoutez, c'est Marine qui décidera. Moi, tout le monde le sait, j'étais partisan d'un changement de nom, mais je ne suis pas dans l'appareil, donc ce n'est pas à moi d'imposer ce point de vue. Mais il y a en même temps tout l'attachement de Jean-Marie Le Pen au nom, mais je le comprends du reste. Mais peut-être que l'évolution va se faire. – Merci Gilbert Collard d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct ce soir sur E-Télé. – Sous-titrage FR –